En tout cas, c'est très gentil d'accepter. C'est vraiment super sympa de ta part. C'est ma femme, elle est là. C'est ma femme qui m'a un peu poussé. Parce qu'en fait, on a entendu le témoignage de Florent. Ma femme l'a entendu. Et il y a quelque chose qui l'a un petit peu dérangé. Et moi, je l'ai écouté aussi. Je l'ai regardé écouter. Et j'ai trouvé très intéressant. OK. Très intéressant. Et il y avait effectivement deux ou trois petits trucs qui sont un peu dérangeantes. Alors, le garçon est très intelligent, très bien. J'ai beaucoup ri à sa présentation. J'ai beaucoup ri. C'était très sympa. Mais ma femme me voulait que je corrige certaines choses. Voilà. Et donc, elle m'a poussé. Ah, d'accord. Et également, témoignage de notre histoire à nous, qui est très belle. Et c'est quoi alors que... Et Katerina, c'est Katerina le... C'est Katia. C'est Katia. Katia. Et qu'est-ce qu'elle voulait corriger alors ? Je suis curieux. Ah, il y avait deux points. Le premier, c'était quelque chose que toi, tu l'avais corrigé aussi. C'était... Il avait parlé du Pax. Le Pax, il avait paxé avec Yulia, si je me souviens bien, c'était Yulia. Et d'emblée, au début, tu lui avais dit, non, le Pax, ce n'est pas trop bon. C'est un truc français. Les Ukrainiens attendraient plutôt le mariage. Tu le lui as dit. Il ne l'a pas relevé et il a continué avec son histoire de Pax. Et apparemment, Yulia était contente. Lui, il l'a pas arrimé avec son Pax. Et à la fin de l'interview, tu lui as quand même redit. Tu lui as remis un petit... J'ai bien étudié le truc. Tu lui as bien remis un petit coup de semence en lui disant, fais attention. Ton histoire de Pax, ce n'est pas très bon dans la mentalité ukrainienne. Ce n'est pas forcément accepté. Donc, tu l'as bien mis en garde. Et je ne sais pas s'il l'a relevé ou s'il va tenir compte de ce que tu lui as dit. Mais ma femme aussi, elle trouvait important que je corrige la chose et que je dise que nous, par exemple, je n'ai jamais parlé de Pax à mon épouse. Je l'ai d'emblée demandé en mariage. Pourquoi ? Parce que toi, dans tes lives, que j'ai beaucoup étudié, dans tes lives, tu parlais de mariage, des relations avec ukrainiennes et femmes slaves. Et je me suis dit, de toute façon, le Pax, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de faux-semblant. C'est une arnaque. Disons-le franchement, c'est une arnaque. Et donc, moi, j'ai proposé le mariage. Il faut savoir ce qu'on veut quelque part. Tu veux une femme ? Tu lui proposes le mariage. Tu ne lui proposes pas un concubinage, un machin, etc. Et je pense que j'ai bien fait parce que, par la suite, elle est venue revenir vers moi. Il m'a demandé, c'est quoi le Pax ? Je n'en avais même pas parlé. J'avais proposé le mariage. Et elle m'a dit, c'est quoi le Pax ? Pourquoi ? Parce que les femmes ne sont pas bêtes. Les femmes ukrainiennes sont loin d'être bêtes. Elles ont leur réseau. Elles communiquent beaucoup, énormément. Et donc, elles savent, par les copines, par d'autres, des copines, des copines, elles savent que le Pax, ça ne vaut rien, quoi. C'est un peu du flanc. Et donc, par ces communications, donc Katia aussi avait eu vent de cette histoire de Pax. Elle m'a dit, pourquoi tu ne m'as pas proposé un Pax ? Je dis, attends, je te propose le nec plus ultra, je te propose le mariage. Et toi, tu prends le Pax ? Elle m'a dit, non, 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 parce que mes copines, tout ça, dans mon réseau, les gens en parlent. Et puis, apparemment, les Français se cachent derrière un Pax parce qu'ils ont peur du mariage. Voilà. Donc, on en a parlé. On avait échangé sur le sujet. Et là, suite à cette histoire de témoignage de Florent, qui était très, très bien et que j'ai beaucoup aimé, il y avait cette histoire, donc, de Pax que ma femme voulait absolument que je reparle et que je dise que c'est important pour une femme ukrainienne d'avoir le mariage et non pas une espèce de faux-semblant d'ersatz, on va dire, de mariage. C'est important pour elle, naturellement, c'est important pour elle, pour la famille, pour ses amis, pour tout le monde. Voilà, elle est mariée. Elle n'est pas Paxée. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Nous, on pensait que c'était important. Oui, oui. On a déjà eu un couple où la femme est partie au bout de deux ans parce qu'elle était Paxée et elle voulait le mariage. Mais j'ai prévenu, Florent. Oui, deux fois, tu l'as prévenu. Oui, mais dans leur cas, c'est différent parce que Julia, elle gagne bien sa vie. Donc, elle a une certaine sécurité financière. Oui, mais n'empêche. Il n'empêche que par rapport à sa famille et ses amis, ils vont lui demander, tu es mariée ? Non, je ne suis Paxée. Tu comprends ? Du point de vue du statut social, c'est complètement différent. Oui, c'est complètement différent. Voilà. Est-ce qu'elle porte son nom ? Moi, je sais que ma femme porte mon nom, c'est Madame Marc. J'en suis fière. Elle en est fière. Salut, d'où ? Est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on peut ? Elle danse. Cate, est-ce qu'on peut dire bonjour ? Est-ce qu'on peut la voir, Catherine ? Cate, viens ici. Bien tout. Bonjour, tout le monde. Bonjour, Attends. Bonjour. Vous pouvez participer, tu peux lui dire qu'elle peut participer. Je lui dis de ne rester pas trop loin, comme ça. Si je dis des bêtises, qu'elle me corrige, parce que bon. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux te présenter ? Est-ce que tu peux dire qui tu es ? Comment t'est venu l'idée de rencontrer une femme ukrainienne ? Alors, je m'appelle Gary. Et l'idée des… Alors, la culture Slav m'a toujours intéressé. Quand j'étais jeune, j'ai appris le russe à l'école. Et la culture Slav, oui, m'a toujours repassionné, intéressé sur la littérature ou la musique aussi. Et quelque part, au fond de mon cerveau reptilien, comme tu dis ça, j'avais quelque part l'idée d'une femme Slav. Et après des déboires conjugaux, on va dire, divorces et tout ça, je me suis dit… Bon, j'avais essayé avec les Françaises, tout ça, mais ça ne marche pas. Avec les Françaises, quelque part, elles sont ennuyeuses. Et je voulais quelque chose de sérieux avec une femme sérieuse. Et j'ai regardé un peu, fait les recherches sur Internet et je suis tombé un peu par hasard sur le CQMI. Et j'ai commencé à regarder, donc c'était en 2020. En 2020, j'ai commencé à regarder tes lives. Par hasard, j'en ai regardé un. Pour moi, il était parfait. Il présentait bien les choses. C'était une très bonne psychologie, etc. Et je me suis intéressé à d'autres lives. J'ai regardé beaucoup de lives. Je ne sais pas même tous. Et il y en a même beaucoup que j'ai regardé une seconde fois pour les étudier. J'ai pris des notes. C'était vraiment très intéressant, ce que tu disais. Après, le problème, relation femme Slav, c'est… Toi, tu présentais bien les choses pour le mariage. C'était bien, c'était précis. CQMI, ce n'est pas pour un coup d'un soir, c'est le mariage. Donc, je me suis posé la question, est-ce que tu veux vraiment le mariage ? Et le mariage, ça engage beaucoup de choses. Oui. Ça engage beaucoup de choses. Ça change de vie. Est-ce que tu veux changer ta vie ? Je me suis dit, est-ce que tu veux changer ta vie ? Est-ce que tu veux une femme vraiment Slav, qui parle une autre langue ? Et la réponse était oui. Voilà. À toutes les questions, la réponse était oui. J'ai envie de… Mais au bout d'un certain temps, si tu veux. Ça a pris tout le mois, toute l'année 2020, pendant la période Covid, où pendant une partie de l'année, on a été confinés chez nous, où j'ai eu le temps, donc, de peaufiner un petit peu cette idée. Et à la fin de 2020, j'avais déjà un plan en tête. J'avais un plan. Sur ton site, avant de m'inscrire, j'avais même sélectionné des critères très précis de femmes que je souhaitais éventuellement rencontrer. J'en avais exactement sélectionné trois sur l'ensemble de toutes les femmes que tu faisais dans ton catalogue. Ah ouais ? Mon plan était très précis. C'était, je voulais rencontrer une femme avec différence d'âge, plus jeune que moi, mais pas trop quand même, qu'elle soit cultivée. Je voulais une femme avec qui je puisse parler de certaines choses. Je voulais une femme qui ait également eu des enfants. C'était important pour moi, pas une femme, voilà, non, une femme qui ait eu des enfants, qui a eu une vie difficile, une femme qui va apprécier ce que j'ai à lui offrir. Et donc, dans tous ces critères, j'ai sélectionné, effectivement, trois femmes. Jolies, plus jeunes que moi, et qui ont eu des enfants, qui étaient divorcés, et qui avaient envie de changer de vie. Et ensuite, il s'est passé, que tu as proposé, tu avais proposé un abonnement à très bon coût. Et je me suis lancé, donc j'ai souscrit à cet abonnement en 2021. Ouais, ouais. Et il s'est passé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'une fois souscrit à l'abonnement, j'ai eu beaucoup de sollicitations. Ouais. Comme dirait Florent, mon égo était très flatté. Et du coup, il a failli se passer la chose suivante, c'est que, comme tu disais dans un de tes lives, on se sent souvent comme un petit garçon, à Noël, qui a fait sa liste au Père Noël, qui a des jouets bien précis, qu'il souhaiterait, ses yeux brillent. Voilà, il veut ça. Et on l'emmène dans le magasin de jouets. Et dans le magasin de jouets, il voit d'autres jouets, beaucoup de jouets. Et du coup, il oublie sa liste et il veut tout. Il veut tout le magasin. Voilà. Mais ça a commencé à se passer comme ça avec moi. Et dans ma tête, je me suis dit quand même, il faut être sérieux. Si je commence à regarder un peu partout, toutes ces beautés, toutes ces femmes très belles, et qui me demandent. En plus, j'ai eu énormément de demandes. Toutes ces femmes, elles disent, ce n'est pas possible. Il faut que je revienne au plan initial. Parmi les trois que j'avais sélectionnées, aucune ne m'a demandé quelque chose. Alors, je me suis dit, bon, écoute, mon garçon, il faut que tu te lances. Et donc, je les avais classées par ordre de priorité. J'ai éliminé toutes les autres et j'ai envoyé un message à la première. C'était Katia. Ah, donc Katia faisait partie des trois que tu avais sélectionnées. mise en tête. J'avais mise en premier et le seul et unique message que j'ai envoyé, c'était la bonne. Elle m'a répondu et nous avons tchaté ensuite, pas par email, mais par Telegram. Elle a voulu que j'installe Telegram et par Telegram, on a échangé. voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Katia ? Elle vient de où ? Elle a quel âge ? C'est quoi son histoire à Katia ? Alors, Katia, c'est pareil. Donc, elle avait 42 ans quand je l'ai sollicité. Elle vient de la ville de Kropivnitsky. Kropivnitsky. Elle a une fille qui est grande, qui a 21 ans, c'est ça ? Alexandra, elle a 22 maintenant. Ah oui, 22, comme on ne t'en passe vite. Elle a une grande fille et un frère et ses parents sont encore en vie. Et voilà, donc, elle voulait changer sa vie et voilà. Elle a des diplômes. Et la fille, oui, pardon. La fille de Katia, est-ce qu'elle est restée en Ukraine ou elle est venue en France aussi ? Alors, elle a commencé et une fois qu'on est... Alors, nous, on s'est mariés le 4 décembre de la même année, 2021, en janvier, j'ai sollicité Katia. Elle m'a répondu, on a chaté toute l'année. En juin, pour faire rapide, en juin, je suis allé là-bas pour la rencontrer. J'ai pris un avion alors que c'était interdit. J'ai réussi à prendre un avion jusqu'à Boris Pille et il n'y a eu pas encore pour la guerre à ce moment-là. On a passé dix jours ensemble et ensuite, je suis revenu en France et le 4 décembre, de la même année, nous nous sommes mariés. Tu vois, ça a été très rapide. Ah oui, très rapide. Et on s'est mariés en France à la mairie de Saint-Médard où j'habite. Et peu de temps après, donc en 2022, il y a la guerre qui a éclaté. La guerre a éclaté et sa fille est venue un peu de temps après. Je crois que c'est au mois de juin. Non, avril, mai, juin ? Mars. Mars, déjà. Au mois de mars. Sa mère a eu très peur qu'il arrive quelque chose, que les Russes envahissent toute l'Ukraine et que, bon... Et donc, elle a fait venir sa fille. J'étais très content. Elle est restée six mois chez nous. Elle a même travaillé. Je lui ai trouvé du travail dans un restaurant ici et elle a bien gagné. Elle a bien travaillé. Et par la suite, elle est repartie. Elle ne voulait pas apprendre le français et elle voulait simplement retourner chez elle dans son pays avec sa langue, ses amis et tout ça. Voilà. Donc, elle est retournée chez elle. Cette année et cette année, donc en 2023, elle est revenue passer une semaine, deux semaines, deux semaines avec nous. Avec le bus. Elle est venue avec le bus. Trois jours de bus. Allez. Et trois jours de bus retour. Oh là. Elle est revenue nous rendre visite pendant deux semaines. Voilà. Que dire de plus ? C'est une fille charmante que j'adore beaucoup. J'aurais bien souhaité qu'elle puisse rester avec nous si elle veut. Elle a toujours une chambre qui est pour elle. Et moi-même, j'ai également une fille. En fait, j'ai trois enfants, si tu veux. Mais celle que je vois encore et qui est dans les études, elle a le même âge qu'Alex. Elle est étudiante à Bordeaux et elle étudie la biologie. Ah, d'accord. Et toi, tu as quel âge et la différence d'âge entre toi et Katia, c'est combien ? Alors actuellement, Katia a 44 et moi, j'ai 20 ans de plus. Ah, toi, tu as 64 ans ? Oui, tout à fait, oui. Moi, je t'aurais donné 50 ans. Oui, Katia, c'est pareil. Elle me dit que je fais plus jeune que mon âge, ce qui est très bien. Et c'est vrai que je fais beaucoup de sport aussi. Donc, je pense que ça m'entretient. Je vais, quatre ou cinq fois dans la semaine, je vais pour Fitness Hall, je vais à la salle de gym et je lève la fonte et je me maintiens en forme. Ah oui, là, tu fais genre, c'est rare que je le dise, mais tu fais beaucoup plus jeune que ton âge. Oui, oui, je sais. On me le dit à la salle de sport aussi. Ah oui ? Par contre, oui. Et qu'est-ce que tu fais comme profession, comme métier ? Alors, je suis informaticien et aussi partiellement j'étais manager et je suis informaticien et je travaille pour la poste en France. Ah, d'accord. Mais Gary, Marc, est-ce que c'est français d'origine ou est-ce que tu as des origines étrangères ? Alors, oui, j'ai des origines allemandes. Ah, d'accord, c'est ça que je pensais. Alors, en fait, je suis canadien, je suis canado-français, canadien-français. J'ai le passeport canadien et le passeport français aussi parce que, si tu veux, mes parents d'origine allemande étaient émigrés autrefois au Canada. On travaillait là-bas, ils ont vécu là-bas et je suis né là-bas. Voilà. Et ce qui fait que je suis canadien-français. Ah, comme moi. C'est vrai. et j'ai les deux passeports. Voilà, j'ai les deux passeports. Ah, c'est super. Oui, c'est super, oui. Et Saint-Médard, c'est où en France ? C'est dans le sud et le Bordeaux. C'est juste à côté de Bordeaux. Ah, d'accord, ok. Ok, ok, d'accord, je comprends mieux. C'est le plus beau pays du monde. Voilà. Ah ouais, le sud de la France, c'est bien quand même. Ah oui, c'est bien. Et Katia, elle est contente d'être ici. Elle m'a dit qu'elle a eu de la chance parce que j'aurais pu très bien être à Lille, Roubaix, Tourcoing, des coins où Paris. Mais non, on est à Bordeaux. Ah ouais. Et ce qui fait que l'été, elle profite de la plage, elle aime ça. Donc en fait, vous vivez tous les deux, vous n'avez pas d'enfants qui vivent avec vous ? Non, j'ai ma fille qui vient de temps en temps, qui vient manger avec nous de temps en temps, mais sinon, elle a son appartement, je lui paye un appartement à Bordeaux pour qu'elle fasse ses études et elle est avec un copain maintenant. Elle a un petit copain. Et alors, comment ça s'est passé l'intégration de Katia en France ? Est-ce qu'elle veut raconter comment ça s'est passé elle-même ? Est-ce qu'elle parle français ? Oui, elle parle français. Tu veux parler un petit peu ? Vas-y, tu viens parler un petit peu ? Non, je ne sais pas. Elle ne veut pas. Elle est timide. Elle est timide. C'est pas encore très beau. Elle parle pas mal français. Avant, je ne parle pas. Avant, si tu veux, je suis trilingue. Déjà, je parle de base français allemand. L'allemand, c'est ma langue d'origine, ma langue maternelle. Le français, je l'ai appris à l'école et je parlais anglais aussi. Vu que je suis né au Canada, je parle anglais. Avec Katia, au début, on ne parlait que anglais. C'est ce qui m'a facilité beaucoup les choses, le fait de parler anglais. Après, j'ai appris le russe aussi à l'école, donc je parlais un petit peu le russe. Mais Katia m'a très vite cadré. Elle m'a dit je ne veux pas entendre parler russe. Elle m'a dit on est en Ukraine, on parle ukrainien, surtout jamais du russe. Je ne veux pas entendre du russe. Donc maintenant, j'apprends l'ukrainien. Voilà. Et elle, elle a l'air français. Et ça fait deux ans maintenant qu'on est mariés. On a fêté notre deuxième anniversaire de mariage, le 4 décembre. Et Katia, depuis deux ans, elle parle presque parfaitement le français, je dirais. pour moi, tu parles très bien le français. Voilà. Il reste encore un peu d'amélioration à faire, mais elle s'est plongée à fond à apprendre le français. Elle veut que ce... Voilà. C'est la langue qu'elle veut apprendre. Et en plus, je lui ai trouvé du travail. Elle travaille. Donc, le fait d'avoir un environnement autour d'elle de personnes qui lui parlent en français, ça aide beaucoup. Ah, elle travaille dans quel domaine ? Tu lui as trouvé un emploi à quel endroit ? En principe, elle travaille dans les crèches. Elle fait des remplacements actuellement parce qu'elle n'a pas le diplôme. elle travaille avec les enfants. Ah, c'est bien ça. Véricultrice. Voilà. C'est ce qu'elle faisait aussi à Kropivnitsky auparavant. Et elle s'occupait d'enfants. Et elle fait la même chose ici. Voilà. Ah, ouais, d'accord. C'est bien. Ouais. Ça, c'est pas mal. Et est-ce que Katia s'est fait des amis dans ton cercle d'amis ou est-ce qu'il y a des Ukrainiens qui vivent à proximité de chez vous ? Ben oui, on va dire que mes amis sont ses amis, c'est-à-dire que tout mon cercle de famille ou amis la connaissent. Tout le monde la connaît. Elle-même, oui, il y a eu un garçon qui a épousé une Ukrainienne et qui n'est pas passé par CQMI, qui est passé par une agence à Toulouse. et la femme de ce garçon, effectivement, communique avec Katia. Sinon, elle a son réseau. Oui, il y a une autre femme, je crois qu'elle habite, elle habite du côté de, là où habite ma sœur, à Metz, Marina, c'est Marina, qui nous a beaucoup aidé, d'ailleurs, qui nous a donné des conseils pour les papiers. Oui, parce que c'est beaucoup de papiers, c'est Dieu. Oui, toute la paperasse en France, tu sais, c'est énorme la paperasse. Heureusement que Marina nous a aidé, c'est une femme aussi qui est mariée avec un Français et elle a beaucoup aidé Katia, elle a donné des conseils pour faire ses papiers. Ah oui, donc il y a des hommes qui me posent la question. Maintenant, Katia, elle a l'assistance maladie, elle a les mêmes droits qu'un Français ? Dès qu'elle est arrivée en France, je lui ai ouvert les droits à la sécurité sociale, je les mets sur ma mutuelle, puis de toute façon, comment elle est mariée, voilà, automatiquement, elle bénéficie de ma mutuelle, voilà, toute la sécurité est possible et imaginable. C'est parce que c'est profitable de faire mariage. Oui, c'est profitable de faire mariage, c'est ce qu'elle me redit encore une fois. Elle est anti-faxe, elle a raison, je pense, elle a raison. Et effectivement, ça sécurise, ça sécurise, je pense, beaucoup une femme, plutôt le mariage, plutôt que cette histoire de paxe. et alors, moi, personnellement, je vis bien, j'ai un revenu qui me permet de pourvoir à tout, donc je ne lui demande absolument rien. L'argent qu'elle se gagne, c'est pour elle. Comme on dit, c'est pour qu'elle fasse son écureuil. Elle a besoin de sécurité aussi, elle donne un petit peu d'argent à sa fille, elle envoie un petit peu d'argent à ses parents de temps en temps, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'elle puisse se faire un peu d'argent pour la sécuriser et qu'elle puisse éventuellement, s'il m'arrivait quelque chose, pouvoir s'acheter un business dans son pays ou faire quelque chose, enfin voilà, pour la sécuriser. Donc, on n'a jamais parlé d'argent, c'est moi qui veille à tout, comme dans la mentalité ukrainienne, c'est l'homme qui pourvoit et pour le reste, elle fait son écureuil, il se gagne son argent. Voilà. Ah, donc ça, c'est le deuxième point que tu voulais répondre à Florent ou ? Non, le deuxième point, alors, il y avait ça, oui, je n'avais pas pensé à celui-là. Effectivement, Florent, à un moment donné, d'abord, il disait qu'il avait assez d'argent pour toute la famille, mais ensuite aussi, à un moment donné, il a dit qu'il voulait partager, faire partager Yulia, effectivement, les courses. Moi, j'ai trouvé ça un peu mesquin. Voilà, et Katia aussi, on a trouvé ça un peu mesquin. on pense qu'une femme ukrainienne, même si elle a un bon travail, il faut qu'elle puisse s'occuper d'elle-même, il faut qu'elle soit, de commencer à lui demander. C'est ce que j'expliquais à Katia, je lui dis, c'est du franco-français, c'est bien de la mentalité française de vouloir partager entre les époux. Moi, ce n'est pas ma mentalité, comme je t'ai dit, je suis d'origine allemande, moitié canadien, etc., donc si tu veux, j'ai une mentalité différente. Je ne lui demande rien, Katia. Voilà. Elle se gagne de l'argent, c'est pour elle. Voilà. Ah ouais, donc toi, tu penses qu'il y a une différence entre la mentalité des hommes allemands et la mentalité des hommes français par rapport dans la relation ? Oui, je pense un petit peu quand même, oui. Un petit peu quand même. c'est-à-dire que les hommes allemands sont plus proches de la culture ukrainienne que les hommes français ? Déjà, si, quand même. Katia me dit non, elle fait la grimace. Mais je pense que oui, ils sont un petit peu plus proches. Pas tant que ça, mais plus que les français en tout cas. Ah ouais. Les français ont un tempérament vraiment particulier, je pense. Ok, ok. Mais le deuxième point dont je voulais parler, c'était au niveau de Florence, c'était à un moment donné, tu lui as demandé si avec sa femme il parlait de la guerre politique. Et lui a balayé la chose, il a dit non, 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 on ne parle pas de ça et Julia ne veut pas en parler. Avec Katia, on en a parlé après, on a dit qu'est-ce qu'il raconte une femme ukrainienne qui ne veut pas parler de son pays ? Une femme ukrainienne, elle a sa famille là-bas, elle a ses amis qui sont là-bas, elle a même, on avait compris qu'elle avait son fils qui était là-bas et en âge d'aller combattre. Elle ne veut pas parler de la guerre, elle ne parle pas de ça. On a trouvé ça très bizarre. Ce que nous pensons, nous, c'est qu'éventuellement, nous pensons que Florent lui a imposé qu'il ne voulait pas parler de politique. Parce que je vois avec Katia, nous on regarde les informations, les news tous les soirs et on parle beaucoup de politique. Et Katia aime parler de politique, que ce soit avec moi ou avec mon frère. Oui, elle adore ça. Et puis en plus, c'est vrai que la guerre c'est quelque chose d'important. C'est un événement qui est fondamental en Ukraine, ne pas parler de la guerre. C'est vraiment, je veux dire, c'est comme si on ne parle de rien. Je veux dire, oui, c'est un événement qui est très important. Il faut savoir en parler. Et donc, nous on en parle très souvent. Et elle a des news, de toute façon, par ses réseaux, elle connaît des gens qui sont soit à la guerre ou alors qui connaissent des gens qui sont à la guerre ou qui ont un fils qui est à la guerre. Oui, c'est quelque chose de fondamental. C'est pour ça qu'on a trouvé ça bizarre que Florent balaye le sujet et dise qu'il ne parlait pas de politique, il ne parlait pas de la guerre. Ça nous a paru très cavalier quand même. Nous on pense que Yulia parle de la guerre mais peut-être avec d'autres personnes. C'est ce qu'on pense. Oui, c'est sûr. Ma femme, elle est très affectée. Ça joue sur son humeur. Surtout là, en ce moment, les nouvelles sont très mauvaises. En ce moment, elle est plutôt d'une humeur assez déprimée. Oui, la KTA, c'est pareil. En fonction des nouvelles qu'elle a, il faut que je sois là pour la soutenir, pour lui remonter le moral. Est-ce que vous êtes retourné en Ukraine depuis qu'il y a la guerre ? Et non. Et non. Non. J'aurais bien voulu. Et on attend que la guerre soit terminée pour pouvoir éventuellement voir les débourses. faire des voyages en Ukraine. Mais pour l'instant, non, ce n'est pas possible. Oui, parce que les parents de KTA sont encore en Ukraine, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Toute sa famille est là-bas. Elle ne veut pas essayer de les faire venir en France ? Je ne crois pas, non. Non. Elle ne me dit pas du tout. non, pas du tout. Ses parents veulent mourir là-bas, c'est leur pays, voilà. Mais maintenant, sa fille, elle décide de venir ici. Elle a une chambre pour elle, il y a une chambre pour elle, Katia le sait. Voilà. Et pour moi, je sais. c'est sûr que sa fille, elle aura plutôt intérêt à déménager à un moment donné. Oui. Mais après, il faut apprendre le français aussi, il faut apprendre la langue, parce que trouver du travail sans parler la langue, c'est quand même compliqué. C'est très compliqué. Oui. Il y a des biches. Si tu n'as pas les bases, c'est mort. C'est mort. Oui. Et alors, c'est dommage que Katia ne veut pas parler un peu. Elle va venir. Elle va venir. Bonjour, Katia. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous trouvez la France? La France, c'est pour vous, c'est quoi les chocs culturels de la France? Oui, c'est chocs culturels parce que c'est toutes les différentes mentalités. C'est différentes cultures, différents repas. Oui, repas, c'est différent. Beaucoup de choses que j'ai coisiné jusqu'à pour moi, gré, ça ne manche pas. Parce qu'il n'est pas accepté, ça ne dit pas du tout. Par exemple, c'est pas grand problème, c'est... Je me prépare avant qu'on partienne de France, je me prépare, c'est d'autres cultures, d'autres mentalités, tous les différents. je suis prête pour ça. Par contre, quand ma fille, elle n'est pas prête, parce que c'était 6 mars, c'est 10 jours de la guerre, et elle est partie. Elle arrive en France, elle ne peut pas parler français, elle est déprimée, et qu'est-ce que je fais ici, elle me dit. Pour moi, c'est différent. J'ai parlé avec Harry, j'ai appris en culture français, mentalité européenne, et oui, mais quand même, les filles qui n'est pas prêtes, je sais, ils font divorce, ils partent en Ukraine. Reviens. Parce que c'est difficile, c'est vraiment difficile d'accepter beaucoup de choses, peut-être c'est très simple chose, mais je sais, c'est parfois difficile. C'est un grand choc culturel quand même pour une femme ukrainienne de venir dans un pays occidental. Il ne faut pas le sous-estimer. Je crois que tu en as parlé dans tes lives, tu en parles, et c'est vrai, c'est vraiment, c'est un grand choc culturel. Il n'y a pas que la langue. Il n'y a pas que la langue, il y a vraiment la culture. Mais c'est quoi qui est difficile, en plus de la langue? Plus de la langue? Comme c'est dire? Façon de conversation, par exemple. Tous les Français, je demande, Gary, quand je travaille avec les filles, pourquoi chaque 30 minutes, ils me demandent, ça va? Qu'est-ce que, avec moi, qu'est-ce que se passait pas bien? Pourquoi ils me demandent, ça va? C'est très dur. Elle pense qu'on lui demande si elle est malade, et donc elle commence à expliquer qu'elle n'a pas de maladie, tout ça. En fait, c'est juste, c'est... Pour l'Ukrainien, après, quand tu as compris, pour l'Ukrainien, c'est un peu d'hypocrisie, parce que si pour moi, il n'est pas intéressant, tu savoir, tu ne sais pas, pourquoi tu dis mal? Et beaucoup, comme ça, tous les gens, par exemple, je travaille, je sens beaucoup crèche, parce que je suis remplaçante. Je parle pas? Oui, c'est ça, tu es remplaçante. Oui, c'était bien. Je ne sais pas, je peux comprendre qu'est-ce que je parle. et parfois, j'ai remarqué, je dis, oh, tout va bien, tout va bien. Bah, après, je connais, c'est pas bien. Après, entre moi, c'est tout va bien, elle est très souris. Après, peut-être, c'est quelque chose que... C'était avant, quand je commence à travailler, je parle plus mauvais que maintenant. Et ok, après, c'est pas bon. Pourquoi tu me dis, tout va bien? à d'autres côtés te dire, c'est pas bon. C'est pas la mentalité ukrainienne. Ukraïne, dire comme ça. Ouais, direct, direct, c'est, il y a hypocrisie, ouais. Oui, c'est, pour le français, c'est normal, pour nous, c'est hypocrisie, c'est, c'est, c'est comprendre comme ça. D'autres, en France, on appelle, avec l'opération d'escargot, avec tous les, qu'est-ce que tu fais, papier. Donc moi, c'est mois, deux mois, trois mois, si tu veux, carte bancaire, en Ukraine, tu allais directement au banque, quinze minutes, tu as carte bancaire. Ici, il faut faire rendez-vous, il faut attendre trois semaines, après, on allait, on parle quarante minutes, avec très gentille femme, je veux dire, où est ma carte? Gari me dit, elle arrive, elle est allée par la poste. C'est un choc, c'est un choc. Et beaucoup, c'est préfecture, tous les qu'est-ce qu'avec papier, c'est mort, et pour nous, c'est un choc. Et comment vous avez appris le français, à l'école, ou comme ça? Je commence à appeler toute seule. Toute seule? Tout à seule. Avec duolingo. Oui, avec duolingo. Mais c'est vrai, duolingo, c'est un truc pas mal, c'est vraiment pas mal. Et après, pour l'emploi, faire pour moi, petit cours, une formation, petite formation, trois mois, ben, c'est pas grand chose, c'est pour moi, c'était bonne expérience, pour me connecter avec d'autres français. Parce qu'avant, on parlait avec Gary anglais, et après ça, je commence, je dois, d'autres pas, pour aller au travail, pour parler avec beaucoup de monde. Et ça m'a dit beaucoup. C'est meilleur, quand tu planches dans l'eau, quand tu te jettes à l'eau. Oui. C'est difficile, c'est très stressant. Oui, c'est stressant, oui. Oui, je le sais. C'est très stressant, mais c'est meilleur, comme tu apprends, par exemple, tu connais français, 100%, tu peux faire exemple, tu peux écrire, ben, quand tu commences par lire, c'est différent. C'est pas comme ça, parce que langue, c'est d'autres choses. Tu n'as pas à savoir, c'est quelqu'un qui gagne, c'est un verbe. Non, il faut parler avec les gens, qui sont réels. C'est ça, oui, avec les personnes réelles. Et en fait, les ukrainiennes, souvent, elles préfèrent le Canada, la France, et vous, vous pourriez aller au Canada, par exemple, est-ce que vous en avez parlé, ou pas du tout ? On en a parlé, j'ai le mieux proposé. avant, peut-être, j'ai même, même mentalité, au Canada, pourquoi, pour l'Ukrainien préféré, au Canada, parce que, le Canada, c'est la grande diaspéra ukrainienne. Oui. Et tout le monde pense, oh, j'arrive, pas tout le monde, j'ai compris, beaucoup qui pensent, j'arrive au Canada et j'espère dire bonjour ! Mais c'est pas comme ça. Non. Pas du tout. J'espère, il est tout à seul et... Ah, si, si, ici au Canada, il y a un million d'Ukrainiens qui sont arrivés, depuis les deux dernières années, donc c'est énorme. Même dans la rue, on entend parler russe et ukrainienne. C'est parce que la guerre, et peut-être, au Canada, maintenant, plus support ukrainien. Avant la guerre, avant la grande guerre, tu arrives au Canada, ici, ou si tu n'es pas de travail, si tu n'es pas de métier, bon, diplôme, d'autres choses, d'aspect, rien ne fait. Ah si, ils donnent du travail aux Ukrainiens. Il y a des entreprises qui donnent du travail aux Ukrainiens. Oui, c'est ici. L'intégration ici est très, très, très facile. Oui, maintenant, je ne sais pas. Pour moi, Canada, c'est très, très loin. maintenant, j'ai compris ça. Pour voir sa fille, par exemple. par exemple, si je suis parti au Canada, cet avion, c'est combien? 1000 euros, pour une personne. Je ne peux pas, après, quand il finit la guerre, je pense, je peux visiter ma famille, ma famille, elle peut visiter moi. Canada et Bordeaux, c'est un peu différent. Et puis, il y a le climat aussi. Ah, climat aussi. En fait, elle quitte un climat froid pour rejoindre un autre climat froid au Canada, alors qu'ici, on a beaucoup de beau temps, on a du chaud, on a des plages, des très superbes plages et elle adore ça. J'ai habitué l'hiver, j'ai habitué, ce n'est pas habitué. Et elle aime le bon vin de Bordeaux aussi. Ah oui, oui. Je lui fais connaître le bon vin de Bordeaux et on va souvent, quand il y a des portes ouvertes sur les vins de Graves ou les Saint-Émilion, on va faire des journées portes ouvertes et on fait des dégustations et quelques achats, des emplettes et on achète notre vin. Voilà, et elle aime ça aussi. Voilà, elle connaît. Ça, c'est sûr que le climat, c'est un gros problème du Canada. Ça, je suis d'accord. C'est clair. Mais je crois que dans un site live, tu avais même dit que tu ne passerais pas ta retraite au Canada, que tu voulais, je crois, t'installer dans le sud de l'Italie ou quelque chose comme ça. Il me semble, il me souvient. Oui, c'est sûr que j'en peux plus des hivers québécois. C'est très, très difficile. Ça joue sur le moral et puis, c'est quand même six mois d'hiver, six mois de froid, six mois de neige c'est dur. Oui, c'est dur. C'est clair. Et ici, on a du beau temps. Oui, c'est bien. C'est génial. Et ça veut dire que Katia, elle a écouté la vidéo avec Florent. Elle l'a écouté, oui. Et c'est elle qui me l'a transmise ensuite et qui m'a dit des trucs. Alors, je lui dis, laisse-moi voir cette vidéo que je puisse me faire ma propre opinion. Et puis, effectivement, moi, elle n'a pas apprécié cette vidéo. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup rigolé quand j'ai plusieurs moments quand Florent dit des choses sur son fils et tout ça. C'était très sympa. Et puis, il y avait quelque chose qu'il fallait corriger. Katia voulait absolument qu'on en parle et puis que je t'aime fasse un témoignage aussi de notre aventure qui est très belle parce que tout va très bien. Et une dernière question qui m'intéresse, c'est comment ton entourage, par exemple, au travail ou dans ta famille, comment ils ont pris le fait que tu te maries avec une femme ukrainienne ? Est-ce qu'il y a eu des craintes, des inquiétudes dans ta famille ou dans tes proches ? Oui, au début, effectivement. Au début, si tu veux, quand j'ai commencé à parler de mon plan, de mes idées, que ce soit mes amis ou ma famille, c'est pareil. Ah oui, c'est intéressant, oui, ce que tu fais. Pourquoi pas ? Oui, ça peut être intéressant, etc. Et quand j'aurais dit que ça se concrétisait, que je tchattais avec une ukrainienne et que peut-être j'allais l'épouser, etc. Oula ! Et là, il y a des boucliers. Attention, beaucoup de pression sur moi pour, attention, elle va t'arnaquer. C'est peut-être une arnaque. Fais attention à ce que tu fais. fais attention à ton argent. Voilà. Beaucoup, beaucoup de pression là-dessus. Oulala, tu te lances dans un truc, ce n'est pas possible. Et c'est là qu'il faut être fort. C'est là qu'il faut être très fort. Et de par mon expérience de la vie, je suis resté fort et je savais ce que je voulais faire. Dans ma tête, j'étais bien, je savais ce que je voulais. Et donc, j'ai continué, j'ai persévéré. Et maintenant que nous sommes mariés, après, les langues se délient. on a eu peur, etc. Les gens disent, on a eu peur, mais finalement, elle est très gentille, elle est très sociable et tout ça. Oh, elle parle français. Maintenant, les gens sont très amis avec elle et l'adorent. Maintenant, même ma famille, l'adorent. Alors qu'au début, c'était, fais attention, elle va t'arnaquer. D'où vient cette fille ? Tu ne la connais pas, tu ne sais pas d'où elle vient. Voilà, tu comprends ? Et donc, c'est à ce moment-là, je pense que c'est pour tous les hommes pareils. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être fort et savoir vraiment au fond de soi-même ce qu'on veut. Il faut être fort. Ouais. Et au travail, est-ce que tu l'as dit, par exemple, à tes collègues de travail ? À tout le monde, oui. Tout le monde sait que je suis avec ma femme ukrainienne. Tout le monde. Ah, c'est bien ça. Ouais. Et aussi... Je te casserai, je suis fier de ma femme et elle est fière de moi. Voilà. Et est-ce qu'entre vous, entre vous, est-ce que vous avez des différences culturelles, des différences culturelles ? Moi, par exemple, avec ma femme, ça nous arrive une fois par mois, on a des chocs culturels, mais est-ce que vous, vous en avez entre vous ? Alors, au début, au début, quand je suis allé la chercher en Ukraine et qu'elle est arrivée en France, on a eu effectivement quelques clashes. C'était pas trop rose. Différences culturelles, mais aussi, il ne faut pas... Est-ce qu'il ne faut pas mélanger ? Différences culturelles, c'est très chaudes. J'allais dire, il y a le tempérament de la personne, c'est une personne humaine, ce n'est pas un objet, elle a son propre tempérament, comme d'autres Ukrainiens auraient un autre tempérament, et il y a la culture. Parfois, on a tendance à mélanger un petit peu les deux, donc il faut bien séparer les choses. Et Katia, elle a un tempérament qui est très fort. Elle sait ce qu'elle veut, et voilà, un tempérament très fort. Et donc, on s'est un petit peu frotté au début. Et ça, c'était au début. Depuis, ça fait longtemps maintenant, depuis longtemps maintenant, depuis plus d'un an, tout va bien. Elle a réussi à s'habituer à moi et j'ai réussi à m'habituer à elle. Je sais quelles sont les choses à ne pas dire ou à ne pas faire qui pourraient l'héronter. Est-ce que tu peux donner un exemple, s'il te plaît, des choses à ne pas dire ? Par exemple, un jour, Katia était attablée et elle mangeait ses betteraves. Elle mangeait des betteraves crues ou je ne sais pas quoi. Avec du kasha, je ne sais pas, mélangé avec un kasha. C'est pas vrai. Elle s'appelle chouba. Chouba. Ah oui, c'est un drôle de truc. Ah, chouba. Chouba, oui, je connais, oui. Un drôle de truc. Et je me suis approché et j'ai pris ça à la plaisanterie, comme tous les Français, tu sais, notre mentalité, c'est de rire de tout. Et j'ai commencé à rire de son truc. J'ai dit, c'est quoi ce truc ? J'ai dit, c'est un mensonge. Mais elle s'est fâchée. J'ai dit, Burke, elle s'est fâchée. Elle n'a pas apprécié du tout que je me moque de ce qu'elle mangeait. Voilà. Et depuis, ce jour-là, après, on s'est réconcilié, tout ça. J'ai essayé de lui expliquer que c'était mentalité française de rire de tout. On rit de la mort aussi. On fait des plaisanteries surtout. Elle, non. Il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Il y a des choses dont on ne rit pas. Voilà. Donc, et que je m'adapte à elle pour ne plus rire de certaines choses. Voilà. Est-ce que c'est Katia qui fait la cuisine ou c'est toi ? Non. Alors, au début, c'est moi qui cuisinais. Non. Non, je n'ai jamais cuisiné avec elle une ou deux fois. J'avais l'habitude de cuisiner pour mes enfants. J'avais l'habitude de cuisiner, de faire la cuisine. Je suis comme Florent et comme peut-être beaucoup de Français, un homme cuisine. J'aime faire la cuisine. Je sais faire des bons petits plats et tout ça. Mais depuis qu'elle est arrivée, Katia m'a interdit, interdit de mettre les pieds dans la cuisine. C'est son domaine. C'est son domaine. Faire la vaisselle, etc. C'est son domaine. Je n'ai pas le droit. Même quand elle cuisine, je n'ai même pas le droit de venir voir ce que c'est ou de poser une question sur ce qu'on va manger le soir. Dans tous les cas, ça sera bon. Tout ce qu'elle me fait, c'est très bon. Elle fait à manger pour moi et pour elle, c'est une règle de base. Je n'ai pas le droit de toucher à la cuisine. Et c'est des plats ukrainiens qu'elle te fait ou je ne sais quoi ? Alors, c'est mixé. Elle me fait parfois… Hier soir, par exemple, elle m'a fait une tourte, une tourte avec du poisson et des légumes, des petits trucs, avec du fromage par-dessus, tout ça. Un truc qui pourrait être fait en France aussi. Et puis parfois, ce sont les plats ukrainiens, les galoupis, j'appelle ça les galoupis. En loupis. Elle m'a fait aussi régulièrement un médovique. C'est un excellent gâteau ukrainien. Ah oui, avec du miel. Ah oui, c'est ça. J'adore ça. Et comme elle sait que j'adore ça, elle m'en fait régulièrement, même si c'est beaucoup de travail. Voilà, donc, beaucoup de plats. C'est bien. Les vareniki aussi, vareniki. Les vareniki. Elle aime beaucoup le poisson. Alors, je ne sais pas si c'est tous les ukrainiens ou ukrainiennes qui sont comme ça, mais elle aime beaucoup le poisson. Donc, on va acheter du poisson. Si elle aime le poisson, elle a du poisson. D'accord. Écoute, vous avez une belle vie agréable, d'après ce que je vois. Oui. On vit bien, on est heureux tous les deux. On est très bien. Franchement, et pour te dire, c'est toi qui a changé ma vie. Ah oui. C'est toi qui a changé ma vie. Ma femme aussi. Oui. Boris là-bas. C'est Antoine qui a changé ma vie, qui a changé notre vie. Et pour un bonheur absolu. Je veux dire, je me réveille le matin, je suis heureux. Je me couche le soir, je suis heureux. C'est un bonheur de tous les instants. Oui. Il n'y a plus de chocs culturels, plus de chocs. Non. On vit tout ensemble. Il faut savoir aussi qu'il faut que je l'aide beaucoup. Je suis présent pour elle. Je lui donne beaucoup de choses. Elle me donne beaucoup de choses en échange. C'est vraiment une fusion complète. C'est… Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Je ne peux pas dire mieux. C'est vraiment super. C'est ça, je te remercierai toute ma vie. Toute ma vie, je te remercierai d'avoir fait ça pour nous. C'est trop beau. Merci, Gary. Merci beaucoup. Et merci à ma femme aussi, Boris là-bas. Oui, oui, oui. Absolument. C'est dommage que… C'est dommage ou c'est pas dommage ta formule de faire un voyage là-bas, tu sais, d'habiter les hommes. Ah, oui. Ah, c'est ça. Finalement, finalement, tu vois, j'ai fait tout moi-même à cause du Covid. Oui. J'ai fait moi-même mon propre voyage. Et puis, et puis après, je suis retourné encore une fois avec l'avion, la chercher parce qu'elle ne voulait pas prendre l'avion à cause de la langue et tout ça. Elle ne savait pas trop comment… Et dans les aéroports, il n'aurait pas laissé passer. J'ai tout fait. Voilà. Je suis allé la chercher. Je l'ai ramené en France. Et maintenant, on vit le bonheur, je dirais presque absolu. Oui, c'est ça. Et en plus, je pense que tu avais pris un seul abonnement. Tu n'as même pas pris ? Oui, un seul. Oui, un seul abonnement. Un seul abonnement. 150 euros. Ah non, même pas. C'est 100 euros. 100 euros. 100 euros. parce qu'il a fallu aller en Ukraine, la rencontrer, faire des réservations, des machins, tout ça. Après, quand je suis allé la chercher, c'est pareil. C'est tout un cirque parce que l'avion a eu du retard. On devait passer par Boris Pille, Rome, Rome, Barcelone, Barcelone, Bordeaux. Puis finalement, l'avion a eu du retard. On a tout loupé. Et finalement, on a fait un Rome-Paris en première classe avec champagne. Ah oui. Il a fallu parce que c'était le seul vol disponible et on a gardé un souvenir aussi de cette aventure qui est assez extraordinaire. C'est comme ça que Katia a eu ses premiers contacts avec la France dans l'avion avec du fromage. Je ne sais plus quel fromage c'était. Un bleu de Brest ou un truc comme ça. Un fromage assez fort et du champagne. Et on a vu la tour Eiffel tout de suite en arrivant. Et voilà, premier contact avec la France. Oui, c'était super. Vraiment super. Merci. Merci à vous. Merci à vous deux. C'est génial d'avoir fait ça. Vraiment, vous nous faites un sacré cadeau. J'espère que ça peut servir pour d'autres hommes à ne pas avoir peur de se lancer. Le seul conseil que je donnerais, c'est qu'il faut quand même savoir un peu d'anglais au début. Beaucoup de femmes ukrainiennes, elles sont intelligentes. Elles sont souvent, elles ont appris l'anglais, elles ont appris une autre langue. Apprendre l'anglais, faire un effort, aller vers elle, et voilà, c'est tout le bonheur après. Oui. Et je voulais savoir, est-ce que tu veux des photos, qu'on t'envoie des photos encore ? Ah oui, pour illustrer la vidéo. Oui, je veux bien, je veux bien avoir des photos. Moi, tu as envoyé des photos encore. Tu vois, elles sont derrière nous, là, ici. Je ne sais pas si tu vois. Peut-être pas très bien, c'est peut-être un peu loin, mais bon. Oui, tu peux me les envoyer sur Skype et puis je les mettrai pour illustrer la vidéo. Oui, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci.